Bonjour, je me nomme Lévi L. Marquis et je suis un ancien du Collège 7-Alexandre. J'ai gradué en 2001. Je m'apprête à vous raconter l'histoire du Collège, l'histoire des 100 dernières années. Je me suis rendu compte, lorsque j'ai commencé mes recherches, que je ne connaissais pas grand-chose sur le Collège que j'ai fréquenté durant 5 ans. Et je ne suis pas le seul. La majorité des gens que j'ai croisés n'en connaissaient pas plus que moi. Qu'est-ce que la fête du Dieu? Euh… la création de la terre. Fuis-toi la fête du Dieu. La quoi? La fête du Dieu. Je ne sais pas. C'est pas facile. Peux-tu m'expliquer, c'est quoi le cours classique? Euh… la… 4 et 16? C'est quoi la bâtisse de Berlin en 1954 au palais? Je ne sais pas. Quelle année sont arrivées les filles? 1950. Quelle année sont arrivées les filles? Oh mon Dieu, c'est écrit dans l'agent 2. Je n'ai pas encore compris dans l'agent 2. Et Monsieur Saint-Alex? Euh… la personne qui a fondé Saint-Alex. Et Monsieur Saint-Alex? Le directeur? Et Monsieur Saint-Alex? Monsieur Saint-Alex? Je ne sais pas si c'est qui. C'est la mascotte, je pense. Avec une mascotte, c'est comme un genre de lynx, je pense. Ok. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas grave. Qui est Jules Le Baudit? Euh… je n'ai aucune idée, mais ça me fait penser à Le Baudit. Ça me rappelle quelque chose, là. Boulevard Le Baudit. C'est quoi Le Baudit? Le Baudit? Je ne sais pas. Une rue peut-être? Oui, c'est ça. Ça me rappelle une rue ou un boulevard ou un… je ne sais pas, là. C'est ça? Oui. C'est un gars ou une fille, Jules Le Baudit? Ben là, Jules, c'est sûrement un gars. Madame Jules Le Baudit? Euh… écoute, malheureusement, côté historique du collège, je suis encore… je suis quand même mentionné en art 5, mais il y a certains noms, malheureusement, qui me sont encore vagues à l'esprit depuis toutes ces années. Donc, comme la majorité d'entre nous est peu connaissant de l'histoire du collège, je vais prendre les prochaines minutes pour vous raconter son histoire. Vous vous souvenez des festivités de cette année. En 2012, on a fêté le centenaire du Collège Saint-Alexandre. On pourrait donc supposer que l'histoire a commencé en 1912, n'est-ce pas? Hum… pas tout à fait. Disons que l'histoire commence à s'écrire quelques années auparavant. Retournons en 1905. À cette époque, au début du 20e siècle, il y a un mouvement religieux en France qu'on appelle les Spiritains de la Congrégation du Saint-Esprit. Les Spiritains se sentent persécutés à cause de la séparation de la religion et de l'État, qui survient en France en 1905. Les Spiritains recherchent alors un endroit où s'établir en Amérique du Nord. Les Spiritains, par l'intermédiaire de Mgr Alexandre le Roi, qui était supérieur général à l'époque, donnèrent pour mission au Péramète Limbourg de venir au Canada afin de trouver un site favorable à l'établissement d'une école d'agriculture. Cela faisait suite au vœu exprimé par Mme Jules Lebaudi d'en être la bienfaitrice et donnant ainsi tout l'argent nécessaire à l'établissement des Spiritains au Canada. Ok donc, Mme Jules Lebaudi a donné de l'argent aux Spiritains pour l'achat du domaine Alonso, qui appartenait à Alonso Wright, surnommé le Roi de la Gatineau. L'argent devait aussi servir à la construction de l'Institut colonial franco-canadien. C'est comme ça qu'on appelait le collège à l'époque. Cet institut pourra favoriser l'immigration au Canada de jeunes Français pour qu'ils deviennent des agriculteurs. Mais dites-moi, Père Limbourg, pourquoi avoir choisi cet emplacement? Parce qu'il leur fallait une propriété assez vaste, facile d'accès et au cœur du Canada. Où on y trouve un ensemble de cultures, de champs, de forêts, des jardins, des élevages, une laiterie, une sucrerie d'érable et même une force hydraulique avec les rapides de la rivière. Et j'ai trouvé tout cela réuni sur cette magnifique propriété. Une soixantaine d'élèves vont fréquenter l'Institut pendant ses sept années d'existence. Les Spiritains constatent alors que cette école d'agriculture ne répond ni aux besoins du temps, ni aux aspirations des jeunes Français. Une nouvelle orientation s'impose. Le 1er janvier 1912, l'Institut colonial devient l'École apostolique des missions canadiennes. Elle est destinée à accueillir principalement des Français, mais demeure ouverte aux Canadiens. Cette nouvelle école d'élite offre aux jeunes étudiants un cours classique, leur permettant de devenir prêtres ou laïcs, professeurs ou ingénieurs. Il y a autant d'élèves la première année qu'il y en a eu durant les sept années de l'Institut colonial. Le père Bourg-Staller, qui a été le premier père supérieur du Collège de 1911 à 1921, est ravi de la nouvelle orientation. La rentrée est faite et nos espérances sont dépassées. Nous avons 50 élèves présents et d'autres s'annoncent. L'histoire du collège est lancée. Toutefois, ce n'est qu'en 1914 qu'on modifie la charte de l'école et qu'on lui donne son nom de Collège apostolique Saint-Alexandre de la Gatineau, en l'honneur du chef des Spiritains de l'époque, Mgr Alexandre le Roi. Depuis le début du film, vous avez pu remarquer la présence de plusieurs personnes du clergé. Ce n'est pas pour rien. En effet, le collège doit beaucoup à son héritage chrétien. En plus de la congrégation fondatrice des Spiritains, il faut mentionner l'énorme contribution des Sœurs du Sacré-Cœur, qui arrive au collège en 1913 et s'installe au pavillon Wright. Elle s'occupe de l'infirmerie, de la cuisine et de la buanderie. Elle se retire du collège après 60 ans de service en 1973. On peut s'imaginer que les messes ont occupé une grande place dans le quotidien des élèves. Certains de ses élèves ont par la suite rejoint le clergé. Entre les murs du collège, il y a eu cinq chapelles. L'une des traditions qui a remarqué le collège et qui aura duré une cinquantaine d'années, c'est la fête Dieu. La tradition de la fête Dieu qui était, je pense, particulière ici à Saint-Alexandre. C'était particulière, oui. Alors, on faisait quoi pour la fête Dieu à l'occasion? Ça se préparait un mois à l'avance au moins. Il y avait un responsable qui achetait les couleurs, s'il vous plaît, qui coûtaient très cher quand on faisait venir de Montréal. OK. Et puis, avec ces couleurs-là, mélangées à l'eau, il faisait la sciure de bois. Chaque classe préparait son tapis. On lui disait, vous allez faire telle section, ça partait d'un côté, on partait d'un côté de la chapelle pour la profession. On faisait tout le tour de l'immense cour de récréation qu'il y a là devant vous et on revenait par l'autre porte. Je présume que les gens, les gens de la région... Ah oui, tu es invité. S'il vous plaît, on avait les chevaliers de colon en grande pompe. OK, oui. On avait la chorale du régiment, de Holle. OK. On souhaitait quelque chose de bien, puis les parents... D'ailleurs, même la veille, ils venaient tous voir les tapis. Ah oui? Oui, voir comment ça se faisait. C'était une découverte pour beaucoup. Pendant la procession, c'était des champs, des cantiques. Puis, il y avait le grand reposoir au fond de la cour que vous voyez d'ici. À ce moment-là, il y avait des grands sapins qui servaient de fond. C'était vraiment magnifique voir cet ansoir-là, au milieu de tout ce décor et des pots de fleurs, puis des centaines d'enfants, de parents et d'amis qui assistaient à la procession. L'héritage chrétien du collège a aussi grandement influencé la formation scolaire. Les plus anciens se rappelleront du cours classique qui était enseigné à l'époque. Pour les autres qui ne savent pas ce qu'est le cours classique, le supérieur Henri Lestage nous l'explique. Il y a huit années de scolarité, et chaque année porte un nom. L'élément latin, syntaxe, méthode, versification, belles lettres, rhétorique, philosophie 1 et philosophie 2. C'est un enseignement essentiellement littéraire, allant de la grammaire à la rhétorique, le tout complété par la philosophie et les sciences. Sur les bancs d'école, les élèves apprennent même le grec et le latin. À la sortie du collège, les élèves ont en main un baccalauréat en art qui les propulse directement à l'université. Mentionnons au passage l'affiliation du collège à l'Université Laval à partir de 1915. Jusqu'en 1968, le collège aura formé 50 promotions de bacheliers. Au début des années 30, l'émergence de nouveaux séminaires au Québec accapare les aspirants à la prêtrise du collège. Pour faire face à cette compétition, le collège fonde le petit Colastica en 1933, destiné à la formation des futurs prêtres. Cette institution, juxtaposée au collège, subsistera jusqu'en 1963. Rappelons-nous que dans ce temps-là, les élèves du collège étaient aussi des pensionnaires. Il y avait donc un fort sentiment d'appartenance entre le groupe. La Révolution tranquille des années 60 va bouleverser le système d'éducation québécois. Le Collège Sète-Alexandre n'y échappe pas. Au lieu d'une formation classique de 8 ans, le nouveau ministère de l'Éducation impose une formation de 5 ans, semblable à celle que l'on connaît aujourd'hui. Peu à peu, le personnel religieux du collège laisse la place aux laïcs. Les Pères du Saint-Esprit ne sont plus en mesure de fournir le personnel qualifié pour enseigner aux 700 élèves du Collège Saint-Alexandre. Les Pères ont en moyenne 60 ans et la relève est presque inexistante. La pénurie est telle que le processus pour transférer le Collège à une corporation laïque d'ici deux ans est déjà enclenché. Pour la première fois en 77 ans, les Pères ont confié la Direction générale du Collège à un laïc. Nous allons avoir l'opportunité de fonder une corporation laïque et de définir avec les Spiritains qu'ils seront les modalités de transfert de la mission du Collège. Une corporation qui sera probablement formée du personnel, des parents, des élèves et des anciens élèves du Collège. Les missions éducatives, sociales et religieuses du Collège ne seraient pas compromises. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur toutes les photos qu'on a vues, il y a seulement des gars. En effet, les études au Collège ont toujours été restreintes aux garçons. C'est seulement en 1990, à cause d'une baisse des inscriptions, que le Collège ouvre ses portes aux filles. Le Collège apostolique Saint-Alexandre ouvrira ses portes à la clientèle féminine en septembre 1990. La direction du Collège a pris cette décision, croyant répondre à un besoin dans la région. Le taux d'occupation au Collège Saint-Alexandre est présentement de 68%. Avec l'arrivée de la nouvelle clientèle, on espère augmenter ce taux à 76%. Le nombre d'élèves devrait donc passer de 731 à 900. Et la réaction à la venue des filles dans l'établissement semble être bien accueillie. On entend toutes sortes de rumeurs, il y en a qui sont bien contents. Les élèves de deuxième et troisième secondaire, on en perdait quand même un certain nombre. Une des raisons que les élèves nous disaient, les garçons nous disaient, c'est qu'ils voulaient aller dans une école polyvalente parce qu'il y avait des filles. Outre l'augmentation de revenus générés par cette nouvelle clientèle, le comité de la mixité a également pris en considération la qualité de vie des étudiants et les besoins de la population à la base de sa décision. Nous en sommes arrivés à la conclusion que c'était pour un bien, pour un plus, pour les étudiants d'abord. La direction de l'établissement précise toutefois que la proportion de garçons au collège demeura au seuil minimal de 60%. Aujourd'hui, les femmes ont définitivement leur place au Collège Saint-Alexandre. D'ailleurs, 2012 marque l'année où il y a plus de femmes que d'hommes enseignants. C'est vrai que l'arrivée des filles a été un fait marquant au collège. D'autres événements marquants sont aussi à noter. En 1918, le Québec est en proie à une épidémie de grippe espagnole. Suite à une promesse de préserver de la mort les élèves et le personnel, on érige la statue du Sacré-Cœur en 1920 pour avoir exaucé la prière. Aucun élève n'aura été affecté par la grippe. Quelques années plus tard, en 1924, un événement regrettable se produit. À ce moment, le collège offre des cours en français et en anglais. La discipline étant trop rigide pour les étudiants anglophones, principalement irlandais, il s'en suit une contestation de ceux-ci, à laquelle la direction répond par une expulsion de tous les étudiants anglophones. L'histoire fait la manchette des journaux. Saviez-vous que durant une bonne partie de son histoire, le collège a eu une sucrerie sur ses terres? Entretenue par les spiritins et les élèves, elle attirait les foules. Laissons Wilfrid Saint-Amand nous en parler. Nous, ici, au collège Saint-Alexandre, on avait une sucrerie. Malheureusement, il n'y en a plus. C'est des maisons qu'il y a. Mais dans ce temps-là, en 45-50, puis croyez-moi, c'est vrai, j'ai vu, moi, des dimanches après-midi ou des samedis après-midi, des automobiles stationnées à partir du collège jusqu'au pont Alonso-Wright, des deux côtés. Puis j'ai vu des dames en robe longue, des dames, des épouses de consuls, des épouses de gouverneurs générales, des épouses de tout ce que vous voulez, en grande toilette, marcher de là jusqu'à la sucrerie. Écoutez, on ne le fait même pas aujourd'hui. Parce qu'ils venaient à la sucrerie. La sucrerie du collège, c'était un joyau de friandises, mais c'était aussi un aspect important de notre environnement, de notre culture, de ce qui fait qu'on est nous. Puis moi, ça m'a donc fait de la peine quand j'ai vu ça disparaître. L'hiver, et c'était donc plaisant, à tour de rôle, on était choisis pour aller cueillir l'eau d'érable. Et dans ce temps-là, le réchauffement climatique n'était pas commencé encore. Et on se promenait sur la croûte sans aucun problème, avec deux chodières d'eau d'érable, une dans chaque main, puis on ne calait même pas. Ça, c'était la grande récompense d'aller ramasser de l'eau d'érable à la sucrerie. Et comme récompense, parce qu'il y en avait une, ils nous donnaient un beau morceau de sucre du pays, gros comme une livre de beurre à peu près, un petit peu plus petit qu'une livre de beurre. Le collège a eu son lot d'incendies à travers un siècle d'existence. Le plus mémorable et sans conteste, celui de 1954. Écoutons Pierre-André Boileau à ce sujet. Et à ce moment-là, moi, j'étais en élément latin, donc la première année du cours. Et j'étais dans la classe, le deuxième étage, juste ici. Le deuxième étage du milieu, là. OK. Alors, c'était là qu'on avait notre classe d'élément latin. Et à un moment donné, un des élèves a dit au professeur, « Monsieur, Monsieur, le feu est pris, feu est pris ». Il y avait une grosse, grosse boucane qui sortait de là. Qui sortait de où, là? La bâtisse. Qui sortait de la bâtisse. Au deuxième étage qu'on ne voit plus, là. Le feu avait pris, là, dans… Il semblait-il, dans une chambre de philosophe. Et puis, bon, à ce moment-là, on nous a dit de rester tranquille. Et puis, après ça, on nous a fait évacuer. On nous a demandé de sortir. Et puis, on s'est descendu sur le terrain, complètement, complètement au fond. Parce que, on a appris ça un peu plus tard après. Le danger qui s'était… C'était le formel, c'était là. Ça aurait pu sauter. L'huile. L'huile, ça aurait pu sauter. Alors, à ce moment-là, bien, ils ont demandé aux étudiants. Et là, on était complètement, complètement, complètement au fond de la cour. Là, les pompiers ont fait l'huileur. Puis, bon, ils ont réussi à l'éteindre. Il y a un peu de débris. Puis, après ça, ils ont dû finir de mettre ça en terre. Mais ça avait brûlé, là, complètement. Et, à ce moment-là, je me souviens qu'il y avait un… On se trouve pas… Un scolastique. Donc, un… Un M. Langevin qui étudiait, possiblement, pour devenir père du Saint-Esprit, qui était au dernier étage et puis qui avait sauté en bas. Bon, c'est sûr qu'il était très bien. Dans la journée, il était très bien. Mais, après ça, on s'est aperçu qu'il y a eu des problèmes de dos et de jambes. J'ai sauté sur la glace en bas, là. Oh, wow! Bien, tu sais, le feu est pris, là. Saut. 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 Ça n'a jamais été reconstruit, là. Non. Ils ont décidé de ne pas reconstruire là. Mais, ce qui est quand même à noter, c'est qu'à partir de ce feu-là, 1953, le père Gay, qui était le recteur ou le directeur général du collège, est allé à Québec et il s'est fait un petit peu ami avec Duplessis. Et c'est grâce à ça, on a eu des subventions après pour bâtir le gymnase. Oui, le gymnase et puis l'aile des jeunes, l'aile avec les classes. Et après ça, il y a eu d'autres subventions pour rebâtir ce qui sert aujourd'hui de bibliothèque. Tout au long de son histoire, le collège a vécu de nombreuses transformations physiques. Les réfections du clocher en 1999 représentent bien ses améliorations. Autre fait mémorable, dans la nuit du 15 septembre 1961, des voleurs s'introduisent dans l'économat du collège. À l'aide d'une torche, ils percent le coffre-fort et s'emparent d'argent et d'obligations pour une valeur de 100 000 $. Le collège regorge d'autres histoires cocasses et faits mémorables. La prochaine fois que vous croisez un ancien du collège, prenez deux minutes pour lui demander de vous raconter l'une de ses histoires. Moi, j'ai décidé que je ferais le coût de l'année. Alors voici ce que j'ai fait. J'avais acheté des pétards. C'était vraiment machiavélique mon affaire. Vous savez, quand tu achètes le pétard, tu peux l'enlever individuellement. Il reste une mèche, tu achètes ça et tu rentres ton pétard et c'est bien funné. Quand tu en as 40 après ton affaire, tu as 40 funnés. Mais rendu au quatrième, c'est plus funné, surtout si tu es des petits. Mais si tu les parles toutes en même temps, la grosse mèche, tu l'allumes et tu t'en vas. Ça, c'est funné. Ça fait que là, j'avais... En marge des études, il faut dire que la vie culturelle et sportive du collège est riche et diversifiée. D'hier à aujourd'hui, les jeunes ont pratiqué de nombreux sports. Toussaint Montréal Toussaint Montréal Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501